Bonjour toutes et à tous, ici LightModerne, et après tant et tant d'années, bienvenue dans un nouvel épisode de Sous-France Culture, l'émission de la sous-culture, de la France et de la souffrance. Dans Sous-France Culture, on parlait beaucoup des médias institutionnels français qui rabaissaient injustement la culture populaire et geek. Mais on parle aussi un peu du défaut de ces médias de masse français qui laissaient entrevoir les aspects les plus poussiéreux de leur mentalité. Que ça soit à travers leurs émissions, leurs chroniqueurs, leurs critiques ou leurs produits culturels. C'est surtout sur ce deuxième aspect que nous allons nous concentrer avec le spectacle stand-up du très populaire Norman Tavo. Je me souviens encore de ma vidéo d'il y a 10 ans où je faisais une parodie sarcastique, un peu trop caustique mais plus nuancée sur la fin, de la mode des malnommés podcasts. Il reste ces vidéos de sketch comique en grand angle, genre Cyprien, Norman, Hugo Toussul et compagnie. J'assume à moitié cette vidéo, ne la regardez pas ! 2 millions de... Ces comédiens, enfants d'internet, sont tous partis dans des directions différentes. Court-métrage, BD, musique, etc. Mais où est parti Norman ? Sur Amazon. À répéter sur l'air d'une blague des informations fausses et racistes sur James Bond. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agence 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme là ? My name is Bond, Fatoumata Bond. Ouais euh... Est-ce vraiment représentatif de tout son spectacle ? Est-ce que Norman, le spectacle de la maturité, est une collection de blagues faisant de la désinformation véhiculant un esprit beau fait rétrograde aux dépens de la pop culture à des minorités ? D'après le principal intéressé, il y aurait eu malentendu, maladresse même. Je voulais revenir sur une blague de mon spectacle qui, clairement, est mal passée. Je n'ai jamais voulu me moquer du prénom Fatoumata. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent anti-racisme de façade, voilà. Mais c'était mal amené, c'était maladroit, bref, c'était pas une bonne idée. J'aurais pas dû la faire, vraiment, je regrette. Ok, et bien dans ce cas, faisons-nous notre propre idée. Bonjour tout le monde ! Bonjour, bonjour, c'est qui lui ? Je suis l'ami abandonné de tous. En ce moment, nous sommes avec moi-même, bien sûr, mais aussi Michael J de la chaîne Fermez-la et Quentin de la chaîne... Il n'y en a pas. Un petit peu Fermez-la parce que vous l'avez vu, le fan de Michael Bay raisonnable dans ma vidéo sur Transformers. Et il est avec nous parce qu'il aime bien les sujets sociaux, il aime bien l'humour de merde, donc il n'est pas fait pour regarder avec nous. Le spectacle polémique de Norman. Le spectacle de la maturité. Moi, je pense qu'on est sur le point de voir un chef d'autre. C'est quelque chose qui va marquer l'humanité. Norman, uncensored. Pour ce nouveau Soufrance Culture, avant de critiquer, je vais regarder avec des amis Norman, le spectacle de la maturité en entier. Vais-je souffler du nez ou cracher du sang ? Réponse, après le jingle. Bonjour tout et à tous, ici La Rite Moderne et on va parler de Shy aux éditions Kana. Depuis des années, on a de plus en plus de mangas qui mettent en scène des super-héros façon comics. Et certains arrivent à sortir du lot comme Shy, ça veut dire timide en anglais. Et ouais. Apprends à devenir bilingue avec la Fnac. Dans un monde semblable ou autre, chaque pays dispose de son propre super-héros. L'héroïne du Japon est Shy, ou tellue de son vrai nom. Une jeune ado compatissante, de bonne volonté, mais maladivement timide. Ce qui n'est pas aidé par la pression de toutes ses vies à sauver. Puis un jour, dans son école, une des filles qu'elle a sauvées d'un accident revêt tout à coup une apparence monstrueuse. Parce que les ténèbres qui habitent nos cœurs peuvent prendre forme démoniaque par le biais d'une bague. Mais heureusement, la lumière au fond de nos cœurs peut aussi donner des super-pouvoirs. Et c'est ainsi que Shy et sa bande de héros vont devoir puiser dedans afin de se battre contre cette nouvelle menace. Shy alterne entre deux styles de narration. D'un côté, on a une intrigue de mystère et de baston, avec de la progression et de la détermination. Et de l'autre, on a la vie quotidienne. Aider les grands-mères, faire des spectacles pour les enfants. Parce que c'est ça aussi la vie d'un super-héros. Ça aide beaucoup que l'héroïne soit adorable et qu'on a envie de lui crier « Courage, gamine ! On croit en toi ! Tu peux le faire ! » Une histoire pleine de bons sentiments. Parce que semer la gentillesse autour de soi, finalement, c'est déjà bien héroïque en fait. Donc soyez sympas, faites pas vos timides. Essayez Shy. Lien fnac vers les tomes 1 et 2 de Shy dans la description. Vous savez, l'humour, c'est très très facile. Et puis si jamais tu te loupes, il n'y a pas de conséquences en fait. Au contraire mon cher ! Ok, je vous explique le plan les gens. J'ai vu tout le spectacle en entier avec deux copains, MJ et Quentin. Oui, tout le spectacle de Norman ! En entier ! Par honnêteté intellectuelle ! On va voir le reste du spectacle pour voir à quel point il est pas drôle et con dans le reste du spectacle. Non mais arrête ! Tu peux couper les moments où je parle un petit peu trop de moeux de ma vie, voilà. Merci Mathias ! Pour être sûr et certain qu'on a bien tout le contexte du spectacle, que cet élément, ce sketch en particulier, n'est pas juste une anomalie du spectacle. Pour savoir si le ton général du spectacle est symptomatique de ce genre de pensée, eh ben on va se mater le spectacle de Norman sur Amazon en entier. Peut-être que si ça se trouve, tout est drôle et tout est fin et tout est bien écrit et bien pensé et c'est juste ce moment-là. Quand tu dis ça, tu sais pertinemment que tu le penses pas. Bon attends, sinon on peut pouvoir être objectif et juste avec la production. Faut qu'on parte sur une base où on ne sait pas et on essaie de être le plus neutre possible. Malheureusement, on est chargé, on a déjà un point de vue... Ouais, il y a juste un détail que vous oubliez, c'est par l'auteur du podcast sur les toilettes. Alors Norman, plus de 5 heures, vous vous reteniez, comment vous avez fait ? Pfff, franchement, j'y croyais plus mais sur les 100 derniers mètres, j'ai serré bien fort mon anus et j'ai pensé à ma famille et là j'ai réussi. Ah bon, vous êtes un exemple pour nous tous ! C'est quand même un mec super important dans Internet, genre vraiment, il a marqué la France. Ouais, on a les modèles qu'on mérite, c'est sûr ! Je ne vais pas être trop dur avec l'humour des gens, j'ai participé au Haché à Chier, qui est un grand classique de YouTube, comme tout le monde le sait. Ce que j'essaie de dire, c'est que dans le pire des cas, tout sera correct et qu'il y aura juste ce moment où il y a un souci, ou alors peut-être que finalement, c'est assez uniforme dans ce genre de trucs. 55 minutes plus tard, on s'est posé 2 secondes pour s'en remettre et on a discuté ensemble de nos impressions et observations. On a filmé tout le processus et du coup, on va procéder comme ça. Je vais vous donner mon avis sur les différents soucis du spectacle de Norman sur 3 grands axes. Et ce sera entrecoupé et illustré par les discussions et réactions qu'on a eues face à ce spectacle. Vous êtes prêts ? Let's go ! Ok, alors, bon, je sais que les gens viennent vers ce genre de vidéos pour savoir si Norman est problématique. Mais d'abord, il est important de parler du spectacle de Norman en termes structurels. Comment les blagues ont été écrites ? Comment elles s'enchaînent ? Comment Norman joue-t-il ? Eh bah tiens, parlons de son jeu, justement. Pour moi, Norman, c'est un poteau. Il bouge pas, il reste planté là, face au vent, impassible, raide. Et pour un stand-up comique, c'est pas génial. Genre, vous savez qu'il a compris le terme stand-up au genre littéral. Genre, il est stand-up, debout. Voilà. Il est pas très expressif, il joue peu avec sa voix, il est trop monotone. Même quand il est censé surjouer, c'est timide. Et ça, c'est emmerdant quand il doit faire des imitations ou jouer un personnage parce que du coup, ça ne marque pas assez bien la transition entre Norman lui-même et Norman qui fait quelqu'un d'autre. Ce qui rend le spectacle confus. Mon pote m'écarte de la baston, il glisse et tombe par terre, il fait « Norman, aide-moi ! » Là, je réfléchis plus. C'est l'animal en moi qui parle. Et cet animal, c'est un chevreuil qui me dit « Cours, Norman, cours ! » Après, j'ai un métier un peu bizarre. Des fois, je me sens inutile. Je me dis en 4-6, je fais quoi ? Éventuellement, je peux glisser un petit iPhone entre les décombres. Regarde, ça, c'est ma vidéo sur la raclette. Mets un petit pouce en l'air avant de mourir. C'était presque une blague. Avec une autre exécution, elle pourrait être encore plus forte. Oui, oui. En fait, ce que j'aime pas, là, pour l'instant, c'est la façon dont il dit sa blague. Il donne pas la rythmique. C'est con. Il y a peu de temps, j'ai croisé les frères Bogdanov. Je sais pas si vous voyez. Je vous dis direct. Je suis pas du genre à faire des vannes sur le physique. Je trouve ça ridicule. Sauf qu'on sait faire Bogdanov parce qu'ils l'ont choisi. Moi, juste une question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'ils ont demandé aux chirurgiens la première fois qu'ils ont fait la première opération ? Mec, éclate-toi. Tente des trucs, fais un triangle. Là, pareil, la blague pourrait être plus drôle s'il y avait une meilleure façon de le dire, tu vois. J'ai 6 millions d'abonnés sur Insta. Je sais que je peux avoir de l'influence vis-à-vis d'eux, alors déjà on a l'occasion, je leur dis, les gars, buvez du Fanta. Je rigole, c'est pas un placement de produit pour Fanta. Mais quand même, buvez du Fanta, c'est délicieux. Alors là, la blague sur Fanta, ça me fait penser à un sketch de Daddy Boon. C'est grosso modo, Daddy Boon avec une bouteille d'Evian qui arrête pas de répétant Evian, 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 Evian. Evian, 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 Evian. Et après avoir bien saoulé le public, il est genre, voilà, je suis sponsorisé par Evian, chaque fois que je dis Evian, je gagne un centime. J'ai un contrat de star avec Evian. Chaque fois qu'en public, que je dis Evian, je touche deux centimes. Ah, viens, 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 viens. De Franc. Voilà, ça c'est une blague. Moi j'ai mal vécu la grossesse. On dirait que c'est moi qui ai couché, tu sais. J'ai passé neuf mois à me faire insulter. Elle me disait, t'as vu ce que tu m'as fait ? Et moi j'ai pas fait exprès, tu vois. Il a failli faire une blague noire vraiment marrante, c'est j'ai tiré, elle est tombée enceinte. Bon, j'ai pas fait exprès. Mis-clic. Y'a un début de blague noire qui aurait pu de sainte faveur, mais j'ai pas fait exprès ! Moi j'visais les yeux moi ! Eh bof ! Ça c'est bof, ça c'est bof, tu te dis que ça c'est bof, ça c'est bof, ça c'est bof, ça c'est bof ! Mais y'a une base dans ta vie ! Oui y'a une base ! Le bon règle c'est qu'encore une fois il se trompe dog ! Après c'est possible de faire une comédie stand-up sans être survolté et remuant comme un Donald Glover qui bouge partout sur scène et est très expressif corporellement. On peut acarler sur scène un personnage impassible et détendu comme un droopi humain. Hannibal Buress est un bon exemple de comédien plus statique mais toujours drôle. Parce qu'il joue justement avec son apparente placidité pour balancer des punchlines cosmiques qui étonnent et créent un contraste avec son attitude. Mon quartier a changé dans ce endroit où il y a un restaurant mexicain, il y a maintenant une petite chœur. Ce qui m'est très obsédé parce que j'aime les burritos plus que j'aime Jésus. Mais là c'est pas le cas, je le sens coincé entre les deux en fait. Pas assez énergique pour vraiment jouer à la comédie mais pas assez placide pour créer un décalage. Ensuite on a l'impression que Norman comble son manque de comédie par de l'autodépréciation. Genre il dit un truc de connard et juste après pour s'attraper il est genre « Ah 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 ouais je sais que c'est pas bien hein ! » « Hein ? Hé ? Ouais ? » Ce que ça c'est vraiment si emprunt dans tout son spectacle, c'est qu'il se repose beaucoup trop pour se dédouaner de ces blagues où il est pas sûr de faire mouche. L'autodépréciation en tant que personne privilégiée et connue sur Youtube et les médias en fait. C'est beaucoup une béquille qui est réutilisée par les gens. C'est de jouer avec le second degré quand t'es pas sûr de penser ce que tu penses ou pas. Je pense qu'en fait il essaie de tâtonner, de se rechercher, que pour se donner une marge de sécurité il fait beaucoup de l'autodépréciation pour dire « Bon j'ai peut-être dit un truc de merde mais j'essaie de faire comprendre que je suis un peu un connard à vue de moi-même donc ça va. » Or non seulement ça rattrape que dalle, mais en plus il étale son ego plusieurs fois à travers le spectacle en jouant la carte de l'autodérision et de la fausse modestie. Sauf que ça fait l'effet parfaitement opposé. C'est un mec simple en fait. Malgré les 12 millions sur Youtube, 6 millions sur Insta, 1 million sur Tiktok, sans rien faire. Continuez Jackson, je vais m'intéresser. Par curiosité, qui a déjà vu mon premier spectacle par applaudissement ? Pas beaucoup de gens en fait, d'accord. Pourtant il a cartonné. Meilleur spectacle 2017, selon Logographie. Continuez Jackson, je vais m'intéresser. Je la fonce sur Instagram, moi j'ai 6 millions d'abonnés sur Insta. Je sais que je peux avoir de l'influence vis-à-vis d'eux alors j'essaie de leur partager des messages utiles. Je leur dis, les gars, buvez du Fanta. Continuez Jackson, vous m'intéressez. J'ai fait quelques films, j'ai eu cette chance, et j'ai joué dans une série. Je sais pas ce que je sais, c'est la série 10%. J'ai joué dans un épisode, et je vais vous dire la vérité, quand j'ai reçu le scénario, c'était vraiment écrit dessus en toutes lettres. Kev Adams. On est pas les plus à plainte Jackson. C'est sûr. Bah bravo Norman, félicitations pour tes 12 millions d'abonnés, je sais pas combien sur Insta, ton spectacle incroyable. Mais félicitations ! Eh, tu sais quoi, tu mérites ton récompense. Tiens, prends un savane. Je le méritais. Tu l'auras pas sur Uber Eats celui-là, tu sais, ton réseau de transport maghrébin. Moi je suis aussi hyper client de Uber. J'adore sûrement une locomotion maghrébin. C'est vraiment un truc qu'il a dit, on en reparlera plus tard. En attendant, abonnez-vous et mettez la cloche, vous connaissez l'histoire. Tant qu'on parle de l'écriture, Norman n'a pas le temps. Il ne bouge pas, mais il est pressé. En l'espace de quelques minutes, il peut enchaîner sur 5 ou 6 sujets à la fois, sans rapport. Du coq à l'âne, sans aucune pause ou du moins avec des transitions expédiées. Ce qui peut paumer. Bon, j'ai pas fait que le connard au Québec, j'ai aussi fait du camping. Aucun rapport, aucun rapport. Je viens à côté, je balance tout ce que j'ai en réserve, on voit ce qui colle, voilà, on voit ce qui reste. C'est très très chaotique dans le début, pendant 30 minutes, 40 minutes. Ça parle de tout et n'importe quoi, il n'y a pas de réel thème. On dirait qu'il faisait plus, en fait, plein de petites blagues que tu fais en attendant que le vrai comédien arrive après, en fait. Ouais, ouais, c'est génial. Moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'on voit pas ce que ça fait dans Pride. Comme ils avaient déjà des contrats, par exemple, avec d'autres Youtubers. Genre, par exemple, ils avaient fait une émission avec Cyprien et je sais plus qui. Il y avait pas aussi Norman dans le truc ? Je sais plus si il y avait Norman dans ce truc. Mais en tout cas, il y avait d'autres Youtubers, d'autres personnalités d'Internet. À mon avis, on voulait faire un truc dans la continuité pour capter le même public. Là, ça aurait été carrément plus intéressant de demander à Norman de faire un vrai One Man Show construit, intéressant. Eric André, par exemple, c'était beaucoup plus ambitieux, c'était beaucoup plus drôle. Et il y avait une interaction avec le public aussi. Il a une interaction avec le public dans les moments où il fait des trucs scandaleux, où il essaie vraiment de les citer chez le public des réactions extrêmes. Genre, je me souviens, par exemple, dans le spectacle d'Eric André, C'était la partie où il a chopé le téléphone d'un membre du public pour appeler sa mère et lui dire qu'il est dans un spectacle qui parle de bœufs, d'avortements et de trucs scandaleux comme ça. Partager les SMS devant tout le monde, tu vois. C'est une bonne utilisation du public live, tu vois. Ouais, c'était très chouette. Même si c'était un côté improvisé free flow, comme dans beaucoup de stand-up, il y avait quand même un véritable thème qui suivait l'enfant du spectacle, tu vois. Il y avait un thème, il y avait une progression. Il parle de la marijuana, il parle de cops. Il voit qu'en fait, Eric André, il incarne constamment un personnage borderline qui essaye de choquer, qui est très énergie. Du coup, avoir un personnage aussi outrancier, réclamé, on devrait tout légaliser, ça fait un spectacle constant, même s'il y a un côté improvisé, tu vois. Là où Norman, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y a un thème majeur qui recouvre l'ensemble du spectacle, tu vois. Confusion démultipliée par son manque d'expressivité et de changement de ton, comme abordé plus tôt. Ça donne en gros un spectacle peu cohérent, étrangement fragmenté, sans rapport avec le thème de la maturité. Parce que vous savez, hein, vu que c'est le spectacle de la maturité. Sauf les vingt dernières minutes, qui sont très cohérentes entre elles. On passe du chat à s'occuper d'un autre être vivant comme un bébé, puis du bébé, annonciateur de sa nouvelle vie de famille, on passe à sa relation en couple. C'est le seul passage qui s'enchaîne naturellement, et qui a un rapport avec une réflexion sur la maturité. Hum. Cela dit, vu le répertoire de pas mal de ces blagues de boomer, c'est plus tellement le spectacle de la maturité, c'est plutôt le spectacle de l'antiquité. Alors oui, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le diagnostic ne ment pas. Norman est un boomer de 30 ans. Je suis mieux. Manque plus que la casquette de barbecue, la canette de Monster Blanc, comme moi, et Quake 2 sur PC, et c'est bon, un jeune boomer ! Et comme je l'ai expliqué dans ma vidéo consacrée à l'humour des boomers, on parle donc d'un humour réactionnaire avec des rôles en conservateur qui se veut transgressif et subversif, mais ne fait qu'entretenir un conformisme vieillissant qui blâme autrui pour tout ce qui va mal. Ça essaye de faire des blagues sur des sujets difficiles, mais tout ce que ça donne comme impression, c'est « Oh là là, je peux plus faire des blagues sur des gens moins favorisés que moi socialement, on peut plus rien dire ! » Alors déjà, il y a le fameux Fatoumata Bond, hein, qui a été relayé en masse sur Twitter. On va se faire un plaisir de le repasser. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agence 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là ? My name is Bond. Fatoumata Bond. Alors, au-delà de l'aspect raciste de la blague, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, c'est aussi extrêmement… C'est son truc, c'est le truc qu'il dit, c'est… Bref, c'est une déformation totale de la fausse sur l'actrice Lashana Lynch, qui devait être juste un autre espion devenant le prochain Agence 007. Elle ne devait pas être James Bond, elle devait juste avoir le matricule, le numéro. James Bond sera toujours incarné par Daniel Craig, en fait. James Bond existe toujours, et t'inquiète pas Norman, il est toujours aussi blanc. Je suis blanc, moi aussi j'ai du style. Je suis blanc, même que je commets des crimes. Je suis blanc, mais j'aime le KFC. Je suis blanc, 60% français. Je suis blanc. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à suivre le camarade MJ sur sa chaîne MJ Fermez-la, qui devrait en parler bientôt. D'après la vidéo de Mea culpa de Norman, sa blague devait être une critique de l'antiracisme de surface, de façade des studios hollywoodiens. Je voulais parler des studios de cinéma américains qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la jouent antiracisme de façade, voilà. J'ai pas vu ça, moi. Je vois pas du tout quelle partie de la blague critique ça. Non, ils critiquent les antiracistes, ils critiquent le fait qu'une femme noire en James Bond, ce serait ridicule. Et que la session faisait l'inverse, ce serait ridicule, ouais. En quoi, c'est critiquer l'antiracisme d'Hollywood et des studios de cinéma, de dire que, bah, s'ils faisaient pareil en mettant Thierry l'Hermite à la poste de Michael Jordan, bah non, parce que c'est quelque chose qu'on fait déjà, qu'on a fait plusieurs fois en façade. Qu'on a fait pendant des centaines d'années. Y a moyen de faire des blagues sur l'antiracisme des façades d'Hollywood. Ouais, on est super progressiste, on a fait une James Bond noire, sauf par contre on va pas trop la montrer en Chine ou on va pas trop la montrer en Russie. On est tellement soucieux des cultures des gens de la planète que dans la version chinoise de Zootopy, on a mis un panda en présentateur télé. En plus, le pire, c'est que la scène du présentateur télé, ils mettent des animaux différents. Genre par exemple, dans la même scène, mais au Canada, ils ont mis un caribou. Du coup, dans les pays maghrébins, ils ont mis quoi ? Oh ! Ils ont rien mis parce qu'il y a pas de cinéma. Je suis totalement disposé à croire que Norman n'est pas raciste. Mais son spectacle... Mais non, j'ai carrément une femme de ménage. Bon, elle est hyper chère, parce qu'elle est française. Tous les blancs, on peut pas trop la ramener parce qu'on sait qu'on est privilégiés. Ça s'appelle le privilège blanc. On en parle de plus en plus du privilège blanc, à cause de tous les jaloux qui aimeraient bien être à notre place. Oh non ! Oh non, pas ça ! Dans la vie, j'ai plein de potes rebeux. C'est un choix, j'aime le danger. Ils sont très rebeux. Ça s'appelle tous les trois Mohamed. Et quand je me fais recaler de boîte, que je suis venu avec mes trois potes rebeux, ça me saoule. Et au fond de moi, ça me saoule encore plus que je sais que moi tout seul, à la base, je rentre, quoi. J'arrive de me tourner vers mes potes et faire les gars. Non, je mince par ici. Bonne soirée, chicha. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je suis aussi hyper client de Uber. J'adore sûrement une locomotion maghrébin. Rappelons un chat, un chat. Le reste de mon spectacle est anti-raciste. Un mauvais point. On comprend ce qu'il a voulu dire, mais c'est super mal dit. Je pense qu'il y avait moyen de reprendre la même blague, mais de la tourner mieux encore une fois. Parler du fait qu'effectivement, systématiquement, c'est beaucoup de gens de la couche immigrée, beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas énormément de mobilité sociale, qui du coup sont obligés de se lancer dans Uber pour pouvoir essayer de gagner leur compte. C'était pareil avec les taxis à la base, en fait. Il y avait moyen de faire un truc intéressant avec sur cette base, mais ils le balancent juste comme ça. C'est drôle parce que maghrébin. Faut vraiment faire attention quand on s'exprime sur le racisme, ça peut être explosif. Et encore, on n'a pas rempli tous les critères de l'humour-boomer. Il y a aussi les réseaux sociaux, voilà, et puis les jeunes, là, avec leur téléphone portable et leur façon bizarre de parler. Ma cousine, elle rêve d'être influenceuse. C'est vraiment son rêve absolu. Elle s'appelle Chloé Tavo, elle a 32 abonnés, mais c'est quand même renommé Chloé Tavo officielle. Encore on aura un doute. Si elle fait ce fameux truc en story, posez-moi vos questions. Vous connaissez ce truc ? Qu'est-ce qu'on lui pose comme question ? Et ça la déprime ! Je la vois se crouler pendant des heures sur le feed d'Insta. On dirait un hamster qui commence une roue comme ça pendant des heures, et quand elle s'arrête, on dirait vraiment le hamster qui s'arrête et qui réalise qu'il y a toujours au même endroit depuis tout à l'heure. Et là, elle repart comme ça pendant des heures. C'est déprimant ! Le mec, il a écouté ce morceau à fond. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme. Comportement, bah ouais. Un morceau hyper efficace, il manque juste un verbe, et un COD, et un sujet. Et puis les femmes ! Oh les femmes ! J'ai eu la grossesse. On dirait que c'est moi qui ai accouché, tu sais. J'ai passé neuf mois à me faire insulter ! Elle me disait, t'as vu ce que tu m'as fait ? Alors que moi, j'ai pas fait exprès, tu vois. Elle arrêtait pas de se plaindre tout le temps, elle se plaignait, elle se plaignait. Et un jour, on regarde un documentaire sur un national géographique, où tu vois une maman africaine accouchée debout contre un arbre comme ça. Le bébé tombe dans le sable, elle le ramasse, elle l'essuie comme si c'était un gâteau. Ma copine, elle me regarde, elle me dit, si tu dis un truc, je te défonce. J'ai bien fermé ma gueule. Les femmes enceintes, elles sont vraiment à fleur de peau, quoi. Tu sais, elle arrête pas de prendre ma main et la met sur son ventre en disant, regarde, ça bouge ! Et moi, au bout de 200 fois, tu sais, j'en ai plus rien à foutre. J'ai osé dire la phrase suivante, arrête avec ton bébé. Je me suis mis à rejouer un jeu vidéo qui s'appelle World of Warcraft. Ma copine, elle me dit, ouais, est-ce que je peux jouer avec toi ? Parce qu'elle adore niquer mes délires. Je tente de m'évader dans la monde virtuelle, elle s'incruse dans mon écran. Tu vois le coup, elle me dit, ouais, est-ce qu'on peut être en coupe dans le jeu ? Si on joue un peu, elle me dit, est-ce qu'on peut se mettre carrément marier dans le jeu ? Alors, je prends mon elfe, je le mets à genoux, et j'écris, veux-tu m'épouser, entre parenthèses, dans le jeu, hein. Je me suis pris une baffe, pas dans le jeu. J'avoue, un truc qui me dérange un peu, c'est la mauvaise foi de certaines meufs qui postent une photo sur Insta uniquement pour monter leur boule, et elles font style, elles parlent d'autre chose. Enfin, ce paysage, vraiment, c'est magnifique, hein. Le Colorado, c'est énorme ! Donc, euh, slut shaming ? Bot shaming ! Bot shaming ! Allez, on va dire bot shaming ! Boomer. Boomer, oui, boomer, tout à fait. Ils critiquent des trucs, mais pas le vrai problème de ces trucs. C'est surtout qui veut dire, ah, regardez, y a de l'hypocrisie, les meufs, elles font style de pas faire ça pour leur cul, alors qu'on a tous bien compris que c'était leur cul que je voulais montrer. C'est très tiède, hein, en tout cas, pour l'instant. C'est super sif, sans vraiment l'être. Et point bonus aussi pour la dyslexie ! Ha 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 ! Oh, t'as des difficultés au quotidien pour communiquer avec tes semblables dans la société ! Ha 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 ! Oh, c'est lol ! Moi, une fois, j'ai fait une mauvaise vanne sur scène sur la dyslexique. J'ai reçu une plainte par mail d'association de dyslexiques. Je vous jure, j'ai lu le mail. Ces gens-là ne savent pas écrire. NIC ! T'empêche, c'est relou quand t'es dyslexique ! Tu peux même pas écrire le nom de ta maladie ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! Deuxième mauvais point. Oui, voilà, ce bouquet des dyslexiques qui savent pas écrire. Je sais pas s'il y a conscience que toute notre vie, tout le temps, tout le monde nous rappelle qu'on est dyslexique. La dyslexie, je vais en parler parce que c'est un truc qui me concerne personnellement. Je pense qu'il y a plein de blagues très drôles qui peuvent être faites sur la dyslexie, sur les difficultés qu'il y a autour, mais il l'a pris d'une façon tellement what the fuck que le chemin, quoi ! J'ai juste eu l'impression de me faire insulter. J'ai juste des remarques de surface, c'est l'équivalent, quand tu vas voir les personnes en genre, tu leur dis, bah moi, elle me reconnaît comme un hélicoptère d'attaque, tu vois. Je pense qu'on est vraiment au même niveau de blague. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il y avait beaucoup de matière. Genre typiquement, les prénoms, c'est une catastrophe. Dans ma tête, je me pose des questions, 1 ou 2 L. Je me retrouve à écrire en boucle sur mon téléphone, plein de fois le même mot, mais avec des façons différentes. Et j'essaie de me dire, hmm, c'est quoi le plus cohérent par rapport à ce que j'ai déjà vu. Du point de vue d'un dyslexique, reconnaître les prénoms, c'est une grande source d'anxiété, je dois être light yagami dans ma tête pour planifier. Là, c'est à côté de sujets qui pourraient être super intéressants, qui peuvent être beaucoup plus drôles, qui auraient pu être vraiment géniaux, et je trouve qu'ils restent en fait à un niveau... Il n'y a pas de profondeur dans fond du monde. C'est ça, c'est juste des remarques de surface. Globalement, ça fait vraiment des remarques qui font un peu bas du front. Ce qui est terrible, c'est qu'en étant un boomer, tout en essayant d'être edgy, rebelle, tendancieux, eh bien finalement, on a autant de mordants qu'un vieux dentier en plastique. Et même pas les vrais pour les vieux, hein, moi je parle vraiment des merdouilles pour gosses, les dentiers vampires d'Halloween, hein. On est à ce stade. Norman, ça fait 12 ans qu'il fait des vidéos sur Internet, et en 12 ans, son public a évolué. Mais lui, pas trop. À l'inverse d'un Cyprien qui s'est lancé dans le court-métrage et la série audio, ou d'un joueur du grenier qui a su renouveler son concept plusieurs fois, Norman, lui, est trop resté dans sa zone de confort. Et il le sait. Dans la vidéo de Terrain Miné, il s'en moque. Elle passe dans la zone des podcasts. La raclette, faire les courses, tout ça. C'est une zone safe, mais au bout d'un moment, on s'est fait un peu chier. C'est vrai que c'est bien de la merde, hein, quand même. Ouais, bon, des fois j'y suis un peu allé, quand même, dans ma carrière. On va pas se mentir. Et même en privé, il a conscience qu'il tourne en rond. Il n'a pas envie de s'enfermer dans son image de podcasteur timide et embarrassé qui plaisait aux jeunes. C'est presque comme si ça lui faisait honte. D'où le spectacle de la maturité. Rien qu'au titre, on sent un certain renouveau, une certaine prise de risque. Mais malheureusement, c'est lorsqu'il revient dans ses zones de confort, à savoir les problèmes de la vie quotidienne, que son spectacle fonctionne le mieux. Le plus stressant, c'est quand je me suis retrouvé pour la première fois seule avec elle à la maison. Il arrive un moment où j'ai besoin d'aller aux toilettes. Jamais de ma vie, j'aurais cru un jour aller hier avec un bébé. Dans les teus chauds, avec le landau comme ça. Meunier, tu dors ! Elle me regardait genre, papa, t'es dégueulasse là-haut ! J'ai vraiment un rime qu'a failli sortir, là. Je vais chier avec un bébé dans les bras, je suis désolé. C'est juste... Tu dois jongler entre ta responsabilité et un besoin et l'est sur le coup. C'est vraiment le truc bien crade. Le caca, c'est rigolo. En fait, il est mieux quand il parle de toilettes, en fait. Ouais, c'était prophétique, hein. On y trouve d'ailleurs, dans son spectacle, quelques blagues similaires à ses podcasts, justement. Moi, dans la vie, j'ai aucune influence. Tu sais, quand je suis posé à la terrasse d'un café avec des potes, je me lèche, je fais, bon, on y va ? Personne se lève. Je me rassoie, personne n'a remarqué que j'ai parlé. Le beau gosse, s'il se lève pour partir, tout le monde le suit. Alors que moi, quand j'ai envie de partir... A chaque fois, on y va ? A chaque fois, on arrive au même, tu sais. Tu sais pas ? C'est mon cousin, oui. La même, quoi. La même. Ouais, la même, oui. N'empêche, c'est relou quand t'es dyslexique. Tu peux même pas écrire le nom de ta maladie. Dyslexie. Ce qui est chelou, c'est que le mot dyslexie est lui-même le plus dur du monde à orthographier. C'est la même qu'ils ont jamais pu écrire leur maladie une fois bien. C'est exactement les mêmes. Oui, c'est les mêmes, oui. Moi, je kiffe les chats, mais je trouve qu'ils ont aucune reconnaissance pour les humains. Tu sais, quand t'as un chien, tu rentres chez toi, il te saute dessus, il te fait la fête, un truc de ouf. Moi, je pars de chez moi pendant trois semaines. Je reviens, j'ouvre la porte. Mon chat, il me regarde à l'heure de dire, c'est à quel sujet ? Un chat et un chien, c'est vraiment pas pareil. Tu sais, quand tu rentres chez toi et que t'as un chien, ton chien, normalement, il te fait la fête. Quand tu rentres chez toi et que t'as un chat, c'est pas la même ambiance. Mère là ! Ouh, je suis de retour à la maison. Le même. En plus jeune. Mais à part ça, le même. Moi aussi, super. Ce petit bébé qui a vu se greffer à ma famille du jour au lendemain comme ça. Bonjour, je suis un nouvel colocataire. Bon, ça, c'est ma chambre. D'accord. La salle de jeu, c'est tout l'appart. Moi, quand j'ai trop froid, trop faim, je chale, je vomis. Je suis assez émotive. Entre sa sécurité et le bordel qu'elle fout, au bout d'un moment, clairement, ta maison, tu la transformes. T'es plus chez toi. Tu vis chez le bébé. Par exemple, tu dois mettre des caches-prises. Sinon, elle fait ça. Il est entièrement le bas de la bibliothèque. Sinon, elle fait ceci. Evidemment, on utilise des bols munis de ventouses. Sinon, elle le fait quand même. Non ? Ouais, bah c'est les mêmes, ouais. Mais après, je n'ai jamais trouvé que c'était honteux de faire des blagues sur les tracas quotidiens, sur les trivialités de la vie. La preuve, son premier spectacle, Norman sur scène, fait en 2016, est majoritairement composé d'anecdotes et de tracas de son nouveau quotidien de célébrité. Il semble beaucoup plus sincère dedans. C'est mieux rythmé. Mieux écrit. C'est toujours pas à se tordre de rire. On va pas se mentir. Il y a toujours quelques blagues vraiment pas ouf. Il y a des mecs qui arrivaient à rester virils en portant deux boucles d'oreilles. T'sais, moi, je mets deux boucles d'oreilles. On est d'accord. Je mets un pied dehors, je me fais violer. Oh là là, ferme ta gueule ! Mais l'on sent que Norman est ici, dans sa zone de confort, comme dans ses podcasts. Comme je l'ai dit au début, j'avais cette vidéo il y a dix ans. Podcast à face. Une vidéo qui se moquait avec vitriol de cette mode des vidéos d'humour du quotidien à nommer podcast. Mais vers la fin, j'apportais une nuance. Il ne fallait pas être snob. On est tous humains. C'est normal de rire de ce genre de blagues. Mais j'aurais juste aimé plus de variétés de sujets et de formats de la part de nouveaux artistes émergents d'internet. Cyprien, Mister V, Jérôme Niel, Hugo Tousseul et Norman. Monsieur Dream et sa bande représentent un petit peu les Monsieur Tout-le-Monde. Ces gens du quotidien avec un caractère un peu plus affirmé qui soulignent et pointent du doigt les petits tracas de notre quotidien. Mais dix ans plus tard, Norman n'est plus comme nous. Ce n'est plus un Monsieur Tout-le-Monde ou le gars marron du velcro comme il le dit lui-même. Moi j'ai 6 millions d'abonnés sur Insta. On ne peut plus pleinement s'identifier à un type qui nous parle de ses voyages à Dubaï, à Tokyo, aux States, joue dans des séries télé et se brouille avec sa femme de ménage. Surtout quand il joue la fausse modestie. Après, personnellement, je m'identifie un peu à la partie placement produit de Fanta. Mais c'est parce que Youtube ne paye pas assez. Allez sur Youtube et sur Tupi, merci. Peut-être qu'il aurait dû nous parler de nouveaux types de déboires et de difficultés. Les problèmes liés avec la célébrité, le rapport avec les fans, coller son image à un produit, affronter la perception de soi que les autres renvoient, etc. Parce que moi aussi, des fois, souvent, en tant que Youtubeur, je me pose souvent la question parce que je suis encore une vraie personne, tu vois. D'ailleurs, ça, c'est une thématique intéressante que je ne sais pas s'il y a un humoriste qui l'a fait. Justement, confronter ces deux loups, comme tu dis. Ça aurait été super intéressant. Ou alors avoir une mise en scène spécifique où, chaque fois que tu changes la lumière, tu passes du mec qui se veut mature au mec qui se veut humoriste. Ce serait une réflexion intéressante. Être videsse sur Internet, même célébrité en général. Tu dois être toi-même, mais à la fois, une version filtrée, fantasmée de toi-même pour ton public. Tu dois être à la fois un créateur, un artiste, mais aussi une créature, un être effectif perçu par les gens à travers un écran. T'es à la fois censé être sincère, mais en même temps, t'es censé être aussi un véhicule publicitaire. Énormément de paradoxes. Qui est le vrai toi, qui est ta vraie personnalité et comment t'es perçu par les gens et toi-même quand t'es youtubeur. Et ça, des fois, t'as l'impression qu'il essaye un peu de jouer là-dessus, en jouant sur la fausse assurance et sur sa fragilité de son ego, mais ça va jamais plus loin que la béquille pour se dédouaner. Ouais, ouais, y a pas vraiment de méthode ou d'intention de faire comprendre un truc là-dessus. Mais à la place, on dirait qu'il essaye absolument de compenser son image lisse et consensuelle en se rendant plus rugueux et piquant. Mais il en fait trop. Sans habilité, sans pertinence. Comme un ado qui essaye de passer pour un adulte en faisant des tweets edgy. En fuyant en avant, il véhicule des pans arriérés. En ne voulant plus passer pour un jeunot, il passe pour un vieux boomer. Dommage. J'ai envie de croire qu'il y avait une autre voie vers la maturité. Il y a des milliers de personnes qui sont passées devant ce film pour donner leur avis. Il y a personne qui a forcé le changement. C'était sûr que ça allait faire un bad buzz. Personne s'est dit, voilà Norman, là faudrait cut à cet endroit-là, ça marche pas. Souvent on oublie un truc avec l'humour, c'est que l'humour en pensant que c'est que pour une seule chose, c'est pour rigoler. Alors que c'est pas vrai du tout. C'est autre chose, c'est une autre façon de transmettre des choses. Et là, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Norman, à travers ça, il a voulu transmettre ? J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui, Norman a essayé de me dire moi, personnellement, en tant que viewer. Je suis un peu déçu parce qu'il n'y a aucun moment où mon cerveau s'allume en mode Putain, tu n'avais pas pensé à ça. On n'a peut-être plus l'âge pour apprécier aussi bien Norman qu'avant. C'est qu'on n'est peut-être pas la cible de ce produit. On était tous les trois biaisés avant de regarder. On pensait tous les trois que ça allait de la merde. Après, à vrai dire, maintenant, ça fait longtemps aussi que je n'ai pas vu du Norman. Je n'ai jamais été fan de Norman depuis que je suis tout petit. Moi, j'étais toujours un peu plus Cyprien que Norman. C'était eux qui se combattaient sur ce terrain-là. Mais le vrai gagnant, on sait tous que c'est Kemar, voilà. Moi, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Norman a évolué ? Cyprien, c'est l'exemple parfait qui entre en contradiction avec Norman sur ce coup-là. Parce que Cyprien, on est passé effectivement du podcast très basique dans sa chambre à des putains de courts-métrages, des rééditions fous au Japon. Mais Norman, c'est vrai que c'est celui qui a fondamentalement le moins évolué dans ces formats-là. Il a essayé de la mise en scène avec un terrain miné, mais c'était finalement une préparation pour dire qu'il voulait changer de style d'humour. Tu vois, c'était sa plus grosse évolution. Après, peut-être que juste, il y a une différence d'expérience, tout simplement. Peut-être que les ratés sur son spectacle vont lui servir d'exemple pour le spectacle suivant, bien sûr. Après, il faut qu'il prenne conscience que ça soit des ratés aussi. À la manière d'un beau Jack Horseman qui a du mal à sortir de sa sitcom familiale, Norman a du mal à sortir de ses podcasts. Et c'est triste. C'est juste triste. On ne peut pas être drôle tout le temps. L'humour, c'est dur, et quand tu te loupes, il y a des conséquences. Et là, tout le monde se dit, ce spectacle prend toute nouvelle tournure. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un firetipper soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Modern. Tous les liens sont dans la description. Et merci mille fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Merci à MJ et Quentin pour leurs interventions, ainsi qu'à Archiadel pour son remix-strap de la musique des podcasts de Norman. Lien YouTube et Twitter dans la description. J'espère que ce retour exceptionnel de Sofrance Culture vous a plu. Ça fait presque 6 ans depuis le dernier épisode. Une bonne façon de célébrer les 10 ans de la chaîne. Merci mille fois pour votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles chroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada